Musique Bonjour à tous, c'est Nya Haseyo et je vous retrouve aujourd'hui pour mon tout premier vlog de voyage, enfin ! Et donc je vais aller à Joonju qui est une ville dans le sud de la Corée. Ça faisait déjà un moment que je pensais y aller parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui me l'ont recommandé pour des voyages. En fait, ce qui est connu surtout là-bas, c'est le village de Hanok qui est apparemment très populaire, qui est vraiment très grand, très beau. Et voilà, il y a deux jours, donc dimanche, je me suis décidée, j'ai réservé mon logement. Donc c'est une chambre dans une guest house, c'est dans un Hanok d'ailleurs, donc je me suis fait un petit peu plaisir. Alors bon, je vous avoue que j'y vais un petit peu à l'arrache. Comme dit, j'ai réservé ma chambre il y a deux jours. À part le Hanok Village, je sais pas encore trop ce que je vais visiter. Je sais qu'il y a d'autres choses, je sais que c'est aussi très connu pour sa gastronomie, apparemment c'est un peu le garde-manger de la Corée. Donc je sais qu'il y aura des choses à faire. Je sais qu'il y a d'autres choses à faire, j'ai quelqu'un de mon groupe d'échange linguistique qui avait déjà été, qui était aussi resté trois jours, donc comme je planifie de faire, et qui apparemment c'était pas du tout ennuyé. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit peu mes recherches dans le bus. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant il est 9h du matin, 9h un petit peu passé. Je vous avoue que je pensais partir un petit peu plus tôt. J'avais mis mon réveil à 7h, mais finalement en fait je sais pas pourquoi il a choisi aujourd'hui pour ne pas sonner. Donc je me suis réveillée un petit peu en retard. Heureusement j'ai pas dormi jusqu'à 10h quand même. Et donc le plan c'est d'y aller en bus. Il y a aussi des trains qui vont jusqu'à Genjou, mais c'est plus cher et il y en a pas beaucoup. Donc ça il faut vraiment les réserver à l'avance. Et moi quand j'ai regardé il y a deux jours en fait, ce qui restait c'était soit à 7h du matin, donc ça me paraissait quand même très tôt, soit à midi, 1h à peu près, donc ça me faisait arriver quand même vachement tard. Et celui de 9h et quelques, je crois qu'il y en avait presque 10h, bah en fait tous les tickets étaient écoulés. Donc du coup j'ai choisi d'y aller en bus. C'est pas tellement long, c'est peut-être 2h30 de route il me semble. Ça a l'air beaucoup plus confortable que le train et aussi c'est moins cher. Et aussi un tip justement quand vous voyagez en Corée, les trains, alors bon c'est plus rapide, mais il y en a aussi beaucoup moins que les bus. Donc du coup ceux-là il faut généralement les réserver à l'avance. Je crois que c'est aussi assez difficile de les réserver sur internet quand vous n'avez pas de carte bleue coréenne. Et par contre les bus comme il y en a beaucoup plus souvent, bah c'est beaucoup plus facile d'acheter vos billets directement à la station quand vous voulez y aller. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter en avance, à part peut-être si vous y allez le week-end, surtout si c'est un week-end prolongé, qu'il y a beaucoup de voyages. Mais généralement les bus vous n'avez pas besoin de réserver à l'avance, donc c'est beaucoup plus pratique, surtout si vous n'avez pas de carte bleue coréenne. Et bon aujourd'hui vu que je ne me suis pas réveillée, heureusement que je n'ai pas acheté mon ticket train en avance, parce que je pense que j'aurais perdu beaucoup d'argent. Je ne sais pas encore du tout comment je vais filmer, ça va comment ça va se formater, si je vais beaucoup parler face caméra, ou si je vais plutôt faire des voice-over. On va voir, on va un petit peu improviser comme ça viendra. Mais bon bref, il est déjà un petit peu plus tard que prévu, donc je pense que je ne vais pas tarder à y aller. J'ai déjà ma petite valise de prête, mon petit sac. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye ! Et me voilà partie pour le terminal de bus. Alors j'ai choisi d'y aller en bus, parce qu'il y en a un direct depuis chez moi, donc c'était plus pratique. Mais finalement, ce n'était pas une bonne idée, parce que c'était encore l'heure de pointe, donc du coup il y avait des embouteillages. Une chose utile aussi à savoir si vous allez à Junju, c'est que les bus ne partent pas de l'Express Bus Terminal, comme la plupart des autres bus intercités. Ils partent du Central City Terminal. Ah bon, les deux sont très proches, ils sont dans la même grande station, mais ce n'est pas exactement au même endroit. Donc faites attention à ça quand vous prenez des bus express, il y a plusieurs terminaux. En tout cas, en arrivant au terminal, ça s'est vraiment accéléré. J'ai eu un bus qui partait dans les 5 minutes. Du coup, moi qui voulais vous prendre quelques vidéos de la station et m'acheter un petit truc à voir, ben je n'ai pas du tout eu le temps. J'étais d'ailleurs très surprise du nombre de bus qui partaient pour Junju. Il y en avait un tous les quarts d'heure, il me semble, alors qu'on était en semaine. Et par contre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ben ils sont quasiment vides. Donc voilà, pas très écolo tout ça, mais je suppose que pour le coup, c'était à mon avantage. En tout cas, c'est parti pour Junju. Le trajet finalement a duré un petit peu plus longtemps que prévu, parce qu'on s'est arrêté sur une aire d'autoroute en chemin. Donc ça a duré 3 heures au total. Ça m'a fait arriver à Junju vers 13h30 et après, j'ai dû encore un petit peu marcher pour prendre le bus pour aller jusqu'à mon hôtel. Du coup, là, c'est près de mon hôtel. Il était juste de l'autre côté du pont. Ah bon, désolé, ça secoue un petit peu. Je filmais tout en tirant ma valise. Mais en tout cas, je trouvais que le cadre était super joli. Alors ça y est, il est 14h passé et je suis enfin arrivée à mon hôtel. Alors bon, désolée, je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai l'impression que les murs sont un petit peu fins et que je n'ai pas envie non plus que tout le monde entende et de déranger tout le monde. Alors bon, cette fois-ci, je suis allée un petit peu au-dessus de mon budget habituel. D'habitude, je préfère plutôt les auberges de jeunesse parce que ce n'est pas cher et ça permet de rencontrer des gens. Mais cette fois-ci, comme le village de Hanouk ici est quand même assez célèbre, j'avais quand même envie au moins une fois de dormir dans un Hanouk. Donc je me suis pris une chambre individuelle. Donc je suis allée un petit peu hors budget. Donc je vais vous faire un petit room tour. Alors bon, clairement, ce n'est pas très grand. Bon, là, vous avez la porte à l'extérieur. Il y a un petit cadenas que je peux utiliser pour la verrouiller. Donc ensuite, quand on tourne, voilà, on a une petite fenêtre. On a le lit et ça, je crois que... Après, je peux le déplier. Je pense que c'est encore replié que je vais pouvoir le déplier. Donc faire quelque chose de plus grand après ce soir. Bon, ça, je m'en occuperai plus tard. Voilà, j'ai même une petite télé, l'air conditionné. Et ça, c'est à quoi ressemble le plafond. Et après, c'est ma salle de bain. Donc j'ai ma petite salle de bain à moi aussi. Donc c'est plutôt pas mal comparé au sauvergeux de jeunesse dans lesquels je vais habituellement. Et voilà, bon, c'est déjà la fin du room tour. Donc ça, c'est mes affaires. Et voilà, du coup, pour ça, j'ai payé, je crois, 87 000 won pour deux nuits. Donc ça fait un peu plus de 40 000 par nuit. Donc ça doit faire une trentaine d'euros, peut-être. Une petite trentaine d'euros, je dirais. Donc moi, ça ne me paraît pas forcément excessif. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Après, bon, comme dit, la chambre, elle n'est pas super grande. Mais voilà, je la trouve quand même plutôt sympa. C'est une chambre individuelle. C'est en plein dans le village de Hanauk. C'est dans un Hanauk, donc un truc traditionnel. Donc bon, j'imagine que c'est quand même relativement prisé. Alors bon, après, sur Booking, j'ai eu pas mal de réductions. Le prix de base, je crois que c'était 120 000 pour les deux nuits. Donc voilà, ça aurait été plutôt 60 000 la nuit. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt contente. Je trouve que la chambre, elle est aussi plutôt pas mal. Et au moins, j'aurais fait une fois l'expérience de m'arrêter dans un Hanauk. Il y a aussi des espaces en commun qui ont l'air sympas. Alors je vais voir si je peux essayer de vous prendre des vidéos plus tard. Donc voilà, à l'intérieur, il y a un petit jardin. Il y a une petite fritaine aussi. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo. Et après, il y a aussi une salle où on a de l'eau gratuitement. On a aussi du café gratuit. Donc voilà, franchement, je suis plutôt contente. Du coup, voilà, la chambre, elle est bien. Mais je pense que je ne vais pas m'attarder ici. Parce qu'il est déjà à 14h30. Et j'ai quand même envie de visiter un maximum. Au moins que je suis là. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, je vais rester autour du village de Hanauk. Je vais essayer de visiter un maximum. Je vais peut-être aussi essayer de me trouver à manger. Parce que je commence aussi à avoir un petit peu faim. Je n'ai pas mangé depuis que je me suis réveillée. Du coup, voilà. Du coup, voilà, on se retrouve tout de suite pour le début de mes aventures à Djongju. Et donc, j'ai finalement quitté mon hôtel. Alors, encore une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble le pont. En un petit peu mieux, en un petit peu plus de temps. Franchement, j'adore. Je trouve ça super bien. Je suis juste à côté en plus. Donc mon hôtel, il est dans le village de Hanauk. Mais il est vraiment à l'entrée. Donc il fallait un petit peu marcher. Peut-être 2-3 minutes. Pour arriver dans la partie un petit peu plus peuplée, on va dire. Avec un petit peu plus de touristes. Franchement, c'est trop mignon. Bon, voilà. Je suis en route. Je vais essayer de me trouver à manger. Alors, franchement, c'est super bien. Parce que l'hôtel, il est super bien placé. Il y a tous les trucs que je veux voir. Tous les restos que je veux tester. A genre quelques minutes. Donc, franchement, je suis contente de mon choix pour le moment. Alors, petit changement de programme finalement. Parce que le resto où je voulais aller, il avait l'air fermé. En tout cas, il n'y avait personne à l'intérieur. C'était assez sombre. Et juste après, je suis passée devant un marchand de glace. Qui m'avait l'air plutôt sympa. Alors, je sais que ce n'est pas un resto. Mais, voilà. Ça m'a attirée. Mon choix s'est porté sur des petites boules de glace à Linjolmi. Donc, en fait, Linjolmi, c'est un gâteau de riz qui est recouvert de kinako. Alors, je vous avoue que je voulais vous tourner une vidéo bien YouTube, vlog, esthétique. Mais finalement, la glace est avérée être très dure. Donc, je n'arrivais pas à la couper et à filmer en même temps. Et le temps qu'elle fonde et que j'arrivais à couper dedans, j'avais oublié de filmer. Mais, en tout cas, voilà à quoi ça ressemblait une fois que j'avais déjà bien entamé. Et bon, je ne suis pas encore habituée à filmer à l'extérieur. Mais, j'ai quand même bravé le cringe pour vous filmer ma vidéo de réaction. Donc, du coup, je vais quand même vous la mettre ici. En tout cas, franchement, c'était super bon. Et voilà une petite image du mochi qui est à l'intérieur. Donc, après ma glace, je me suis un petit peu baladée dans les rues. Donc, je vous mets quelques images. Et après ça, j'ai décidé d'aller au sanctuaire Gyeonggi-jun. Donc, ma raison principale pour y aller, c'était le portrait de Yi Song-ye, qui est aussi connu sous son nom de souverain Tae-jo, qui est le premier roi de l'époque Joseon. Et alors ça, je l'avais appris quelques heures avant quand je préparais mon voyage dans le bus. Mais sa famille est originaire de Jong-ju. Et c'est pour ça que son portrait est exposé au sanctuaire de Gyeonggi-jun. Donc, un petit fun fact à propos de moi. Je ne suis pas du tout drama coréen. Même quand j'étais beaucoup plus dans la K-pop et dans tout ce qui était coréen, je n'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Mais un des rares dramas que j'ai fini malgré ces 50 épisodes, et qui est de très loin mon préféré, c'est Six Flying Dragons, qui raconte la fondation de l'ère Joseon. Alors bon, en très romancé, je crois. Il me semble que quand j'avais fini le drama, j'avais fait quelques recherches et j'avais vu que, bon, les timelines n'étaient pas forcément exactement respectées. Mais bon, ça contient quand même les faits historiques principaux, et je pense que c'est une bonne façon de découvrir cette période de l'histoire. Et du coup, si comme moi, vous aimez bien tout ce qui est histoire, franchement, je le recommande fortement. Je crois qu'en France, il est disponible sur la plateforme Viki. Mais bref, même si ce drama est plus centré sur le fils de Yi Song-ye, Yi Bang-won, Yi Song-ye est aussi un personnage important, donc c'était intéressant pour moi d'apprendre qu'il était originaire de Jong-ju, et j'étais contente d'apprendre aussi que son portrait était affiché dans ce sanctuaire. Alors par contre, quelque chose qui était un petit peu dommage quand j'y étais, c'est que normalement, il y a un musée avec le portrait original d'Y Song-ye, parce que celui que je vous ai montré, c'est juste une réplique, et qui contient aussi des portraits d'autres rois de l'époque Joseon, donc de ses descendants. Sauf qu'en ce moment, le musée est fermé temporairement, donc du coup, voilà, j'étais un petit peu déçue par ça, et en tout cas, c'est bon à noter si certains d'entre vous pensent visiter Jong-ju prochainement. Sinon, le reste du sanctuaire était aussi intéressant. Alors bon, niveau architecture, c'est assez normal, si vous avez déjà visité des châteaux, des temples en Corée, c'est assez similaire. Mais par contre, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a encore pas mal de petites pièces, de petits bâtiments encore meublés. Alors bon, je pense pas que ce soit les meubles originaux, à mon avis, c'est des répliques. Mais en tout cas, voilà, il y a encore des meubles qui vous donnent une idée de comment c'était à l'époque, et il y a aussi plein de panneaux explicatifs sur comment chaque pièce était utilisée. Un autre bâtiment que j'ai bien aimé aussi, c'est celui qui contient les archives ou les mémoires, je sais plus exactement comment ils appelaient ça, de l'époque Joseon. Et alors bon, j'ai oublié de prendre le panneau explicatif en photo, donc je me rappelle plus exactement, mais il me semble que ces archives-là, c'est les seules restantes de cette époque. Je crois que toutes les autres ont été détruites par les invasions japonaises, et il me semble que celles-là, justement, elles ont été déplacées à Junju pour les protéger des japonais. Alors le temple était sympa, bon je suis un petit peu déçue pour les portraits, bon c'est pas grave, j'ai quand même vu la réplique du portrait de Lissengue, donc ça va. Du coup là, il commence à se faire un petit peu tard, j'aimerais bien voir encore des trucs, mais d'abord, il me faut un café, parce que j'ai très mal dormi cette nuit, et j'ai pas encore eu de café aujourd'hui, et là, vraiment, ça commence à se faire ressentir, j'ai vraiment un super gros coup de pompe, donc je pense que je vais essayer de trouver un café d'urgence. Et aussi, évidemment, j'ai mes règles qui ont décidé d'arriver aujourd'hui, quand je suis en vacances, et que je n'ai pas des serviettes, donc je vais essayer de trouver quelque part un Imart ou un Oliwuyang, ou quelque part où je peux m'acheter des serviettes hygiéniques. Du coup, je me suis un petit peu éloignée du village de Hanok pour aller vers la partie un petit peu plus moderne et certainement plus animée le soir de Junju. J'ai trouvé un Oliwuyang pour mes serviettes, et un Nidia pour un café très largement mérité. En plus, j'ai pu profiter d'une petite musique de Shiny en background, je vais essayer de vous la mettre, mais je sais pas trop si Youtube a laissé passer ça ou pas. Alors par contre, ils avaient complètement abusé sur la clim, il me faisait super froid. En sortant, j'ai décidé de me rediriger vers la rivière et d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors par contre, je suis pas revenue sur mes pas, j'ai décidé de prendre une autre route, et franchement, j'ai bien aimé ce quartier-là aussi, c'était un petit peu un mélange de moderne et d'un peu plus traditionnel. En fait, là, je suis en train de marcher vers chez moi, et j'essaye de trouver un sillot aussi pour trouver des Donipran. parce que je commence à avoir la migraine et je me disais qu'en fait, il aime bien aussi ce café. En fait, j'aurais peut-être dû aller par ici pour boire mon café plutôt que là, au centre-ville, à trouver un Edia, qui a aussi des petites galeries. Je pense que je vais retourner par ici un petit peu plus tard. Franchement, ils ont plein de petits trucs mignons par ici. Je pense que je vais vraiment retourner par ici plus tard. En plus, c'est à 5 minutes de chez moi. Je pense que demain, je pensais aller plutôt en haut de la montagne, si je me sens mieux. Mais je pense que je vais aussi un petit peu retourner par ici. Bon, de toute façon, il me reste deux jours. Je peux rentrer un petit peu comme je veux, je le dis. Donc, voilà. Donc là, c'est ce à quoi ressemble l'autre côté du pont, près de chez moi. Alors, par contre, le sillot s'est avéré être fermé, mais j'ai pu trouver une pharmacie juste à côté, qui était encore ouverte. Donc, j'ai quand même pu acheter mes médicaments. Bon, alors, j'étais rentrée chez moi parce que j'étais, mais complètement valée de ma journée. J'étais super fatiguée. En plus, j'avais mal à la tête. Bon, finalement, en rentrant, j'ai trouvé une pharmacie. Je me suis acheté un médicament contre le mal de tête. Et là, finalement, le café et le médicament ont l'air d'avoir fait leur effet. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à sortir. Et du coup, le plan pour ce soir, ça va de nouveau être resté, je pense, dans le village de Hanok. Et il y a un restaurant. Alors, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un restaurant qui, apparemment, est le premier restaurant à Jiangsu qui a fait du bibimbap. Sachant que le bibimbap, déjà, à la base, c'est originaire de Jiangsu. Donc, ça voudrait dire que c'est le tout premier restaurant qui a fait du bibimbap. Peut-être qu'ils l'ont inventé, je ne sais plus trop. J'avais lu ça rapidement, donc je ne sais pas. Je vais certainement vous corriger ça avec un petit texte ou je corrigerai ça au moment du montage de la vidéo. Mais, en tout cas, j'ai l'intention d'aller là-bas pour dîner. Et après, par contre, je ne sais pas encore trop. D'un côté, ça me fait un petit peu chier de rentrer super tôt parce que, bon, là, il est quoi ? 7h30 ? Le temps que je sorte, que je dîne, je pense que j'aurai fini d'ici, peut-être, 21h à tout casser. Je n'aimerais pas forcément rentrer trop tôt. Mais, d'un autre côté, vu tout ce que j'ai vu pendant cette journée, donc les règles, le mal de tête, le manque de sommeil, je ne sais pas trop si je vais tenir beaucoup ce soir. Si je me sens encore un petit peu en forme, je vais peut-être visiter d'autres choses. Il y a encore un ou deux trucs que je n'ai pas vus. Il y a un espèce de pavillon où Isangé, donc toujours le même, celui qui a fondé l'époque Joseon, a célébré sa victoire contre les pirates japonais. Donc, je vais peut-être aller là-bas après, mais il me semble que c'est un petit peu... Il faut un petit peu monter, mais apparemment, ce n'est pas très compliqué. Et un peu plus loin, juste après ça, il y a aussi un petit quartier avec des peintures murales qui apparemment est très jolie. Et apparemment, ces deux endroits, c'est très joli la nuit aussi parce que c'est illuminé. Donc, du coup, voilà. Si je me sens la motivation de faire ça, je pense que je vais faire ça. Mais par contre, ce soir, ça ne va pas être la fête. À mon avis, après ça, au maximum, je vais rentrer et je pense que je vais me coucher, me reposer pour être plus en forme demain. Franchement, c'est super mignon aussi le soir. Du coup, là, je suis en route pour aller dîner et c'est marrant parce qu'il n'y a quasiment personne dans les rues. Je suis quasiment toute seule. Alors bon, il y a deux, trois personnes, mais c'est assez marrant. Ça change de Séoul. Alors après, je pense que quand je vais me rapprocher de nouveau du temple et tout ça, ça ira mieux. Mais c'est vrai que là, en fait, il n'y a quasiment personne dans les rues. Mais là, je commence à apercevoir des gens. Bon, du coup, le restaurant où je veux aller, il est censé être bientôt mais il n'y a genre personne dans la rue. Franchement, ça me fait peur parce que je n'aime pas aller dans des restaurants où il n'y a genre personne. donc j'espère qu'il y aura quand même des gens à l'intérieur du restaurant. Bon, vu que c'est vachement connu, peut-être, on verra. Bon, du coup, il y avait du monde et quand vous arrivez au restaurant, on vous donne direct un menu et ça, ce sont les trois principaux plats entre lesquels vous devez choisir. Moi, j'ai décidé de choisir le Jounjou Bivin Pap comme je suis à Jounjou et c'est comme ça que ça se présente. Vous avez évidemment aussi des plats d'accompagnement. Et du coup, verdict ? Bon, vous pouvez probablement le voir à ma tête mais franchement, je n'étais pas super convaincue. Alors après, c'est pas mauvais mais c'est vrai que vu que Jounjou est la capitale du Bivin Pap et que ce restaurant qui d'ailleurs s'appelle Hanguk Tip est super réputé, je m'attendais à vraiment quelque chose au-dessus de la moyenne. Or que là, j'ai vraiment pas trouvé ça transcendant. Franchement, j'ai déjà mangé des Bivin Pap bien meilleurs. Les banchan, les plats d'accompagnement, ça allait. J'ai bien aimé certains, d'autres moins mais pour le coup, ça je pense que c'est plus une question de goût. Une autre chose aussi, c'est qu'effectivement, il y avait du monde mais par contre, seulement des étrangers. Je crois que j'ai entendu aucun coréen alors que bon, il y a quand même pas mal de touristes nationaux à Jounjou donc je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Et d'ailleurs, devinez qui j'avais à la table à côté de moi ? Des français ! Une autre chose, c'est qu'une des serveuses a fait le tour des tables pour dire à tout le monde de payer en plein milieu du repas donc j'ai dû me lever pour aller à la caisse alors que j'étais encore en train de manger. Après bon, c'est l'accessoire, je pense qu'en fait comme ils allaient bientôt fermer et qu'ils commençaient à ranger, ils voulaient déjà en avoir fini avec les paiements mais voilà, c'était un petit peu étrange. Ah oui, et aussi, faites attention quand vous voyagez en dehors de Séoul ou même à Séoul parfois, les restos ici, ils ferment tôt. Ce resto, il fermait à 21h je crois et c'était un de ceux qui fermait le plus tard. Et ensuite, comme finalement j'étais trop fatiguée pour faire plus de visites mais que je voulais quand même pas rentrer tout de suite, j'avais décidé d'aller dans un des cafés que j'avais bookmarké sur Google Maps pour prendre un dessert mais en chemin, je suis tombée sur ce petit café et du coup finalement, j'ai décidé d'aller ici. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance et le fait qu'il y ait cette petite boutique à côté dans laquelle on peut aller mais par contre, j'ai pu les prix mais je me rappelle que j'avais trouvé ça un petit peu cher pour ce que c'était. Mais bon, je suppose que vous payez pour l'atmosphère et du coup, j'ai pu en profiter pour me poser un petit peu et lire mon livre et d'ailleurs, je sais pas pour vous mais quand j'étais enfant ou même jeune adulte, je lisais énormément mais ces derniers temps, ça peut me prendre des mois pour finir un livre parce que j'ai toujours d'autres choses à faire et même quand j'aurai le temps, je suis finalement plus tentée d'aller sur YouTube ou Netflix. Franchement, même si je trouve que d'un côté, c'est génial d'avoir accès à tous ces contenus si facilement de nos jours, je trouve aussi que ça tue un petit peu la lecture, en tout cas pour moi. Mais bref, du coup, j'aime bien quand je suis en vacances parce que ça me permet de m'éloigner un petit peu de la technologie pour quelques jours et de retourner à mes livres. Et donc, après avoir profité de mon chocolat chaud et de ma petite séance de lecture, je suis rentrée à mon hôtel. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à mon hôtel. Je viens de prendre ma douche. Ma première journée ici est déjà finie. Franchement, jusque là, j'aime beaucoup. C'est vraiment super mignon. Je n'ai pas eu le temps de voir encore énormément. Je pense que j'ai encore de quoi faire largement pour les deux prochains jours. Alors bon, après le but de ces trois jours, ce n'est pas forcément d'être au pas de course tout le temps. Mais je pense que je vais quand même essayer de me lever assez tôt demain pour pouvoir faire un maximum de choses et pareil, après-demain. En tout cas, maintenant, je pense que je ne vais pas tarder à me coucher parce que je me sens un petit peu fatiguée. Donc là, je vais préparer mon lit. Je vais peut-être encore lire un tout petit peu et après, comme dit, je vais me coucher pour pouvoir être en forme demain. Du coup, je ne sais pas encore si je vais poster tous mes trois jours en une vidéo ou si je vais couper jour par jour. Ça dépendra un petit peu de la longueur. Mais en tout cas, moi, je vous dis à demain ! Franchement, c'est plus sportif que ce que je pensais que la statue est intéressante. Par contre, je me demande si c'est vraiment celle que j'avais vue. Parce que je pense, j'aime beaucoup les petites rues. On a vraiment l'impression d'être dans l'ancienne Corée. Je vais enfin me diriger vers Omanchelé. C'est pas mal ici. On a une vue en hauteur du village de Omanchelé. Ça y est, je l'ai trouvé ! Yeah ! C'est pas mal ici.